Bienvenue à tous, c'est Jason V et souvenez-vous, bricoler, c'est sérieux, vous connaissez ça. Salut à tous, c'est Jason V et je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo un peu spéciale puisque c'est la première que je vais tourner vraiment dans ce studio que j'ai fait pour vous. Et ça va être surtout la première vidéo que je fais sur un tuto brico, donc on y va, je vais vous expliquer tout de suite ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. Voilà nos trois consoles, on va essayer le test avec Super Mario Bros, donc je sais qu'il fonctionne puisque je l'ai testé il y a peu. Allez, entre dans the première console et on va voir tout de suite ce qu'il se passe. Un bel écran blanc, donc celle-ci, on va voir ce qu'on peut en faire. On va passer sur la deuxième console. Donc sur celle-ci, ça passe. On va tester la troisième. Ah bah on a le fameux clignotant, clignotement, comme ça. Ah celle-ci c'est bien, on va pouvoir faire le test de désonage sur celle-ci. Puisque mademoiselle clignote. On va essayer de remédier à tout ça, donc on va attaquer le démontage des consoles et le nettoyage. Pour toute chose, on va décharger les consoles en penchant le bouton Power. Donc ça évitera d'avoir une surtention qui puisse nous niquer la console en touchant un mauvais composant pendant le démontage. Voilà la première console. Donc pour l'ouvrir, vous aurez six vis. Donc une fois que ces six vis là sont enlevées, tout simplement le couvercle se retire comme ceci. Bon alors, j'ai dû être nettoyé celle-là, parce que quand même il n'y a pas grand chose. Alors ce qu'on veut nous, c'est aller jusqu'au bout de la console. Donc aller chercher les pattes pour les nettoyer et la puce pour le désonage. Donc on va devoir démonter tout ça. Là, c'est simple. Les vis sont apparentes. Donc il y en a une ici. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. On va enlever ces sept vis là et on revient après. On va pouvoir enlever ce petit plateau et accéder à ce beau collecteur de cartes que nous avons. Donc deux cartouches. On va l'enlever. Et alors, il y a toujours une vis un peu plus blanche que les autres. Donc voilà, sinon à part ça, toutes les vis sont identiques sur cette console. Donc on continue et on enlève tout. Bon, au moment là, on va enlever le plateau. Le plateau, il ne faut pas forcer. Vous voyez que si vous le tirez comme ça, il ne vient pas toujours tout de suite. Tout simplement, sous la partie en plastique ici, il y a un ergot qui le relie à la carte mère. Donc moi, il s'est plutôt bien délogé. Mais on va l'étonner doucement pour ne pas casser celui-ci. Donc c'est cette partie-là en fait, qui se clipse. On va lui mettre un petit éclat de lumière dessus pour que vous voyez bien. Voilà. Celui-là qui se fixe sous la carte mère. Donc la carte mère rentre comme ça et lui, il est bloqué. Donc ne forcez pas, faites-le vraiment venir en avant et essayez de le déloger avant de le soulever. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever maintenant les deux dernières vis de la carte, qui sont celle-ci et celle-là, pour pouvoir accéder à la partie inférieure de cette petite carte mère. Donc on voit sur les vis, toutes les vis sont quasiment identiques, sauf, hop, c'est de là. Donc qui étaient les vis vers nous par rapport à la console. Hop, on peut retourner maintenant la carte mère. Donc on la ressort, il n'y a rien qui nous retient. Voilà, c'était juste ici, il fallait faire attention à la coque. Et donc on a nos câbles qui sont là. On va passer outre. Ah la vache, elle est vachement poussiérosée, celle-ci. Voilà, on va accéder à la partie du dessous. Donc, hop, à ce stade-là, normalement, il n'y a plus aucune vis qui retient la plaque. Donc on y va. Juste faire attention au fil un petit peu partout. Voilà. Une fois que nous sommes ici, moi je trouve que c'est plus simple pour enlever le connecteur quand on est là. Puisqu'à ce moment-là, en fait, on peut faire un peu plus de mouvement. Vous voyez, ressortir un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Là, il vient vraiment tout seul. Donc c'est plus simple, je trouve, pour l'enlever. Alors faire attention, vous avez le connecteur comme ceci. Donc la partie basse, qui est la plus en retrait, et la partie haute. Faites attention pour le remontage. Là, c'est la partie la plus délicate de la vidéo. Nous arrivons vraiment à la partie de merde. Alors prenez un tournevis le plus petit que vous ayez. Alors vous pouvez faire avec une pince, un coupon ou autre chose. Moi, j'ai pris le coup-ongle, mais vous allez voir que même le coup-ongle, c'est vraiment compliqué à bien viser. Donc certains conseillent le coup-ongle, moi je le déconseille tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est le tournevis. On va aller chercher la pâte numéro 4. On va donc essayer de la déloger de son composant. Alors pour ça, je remercie Guise du jeu, c'est sérieux, puisque c'est lui qui m'a fait découvrir cette petite astuce. Donc la blackoutchip, c'est la quatrième. Un, deux, trois, quatre. On va essayer de déloger avec le tournevis. Donc comme le disait Guise, faites bien attention, parce que si vous touchez à autre chose, votre laisse est foutue. Donc on y va, on va délicatement essayer de retirer cette petite pâte qui nous emmerde. Comme vous aurez pu le voir sur les vidéos, sur les vidéos, au début, sur les trois NES, les aucune. Ah bah en fait, voilà, en le prenant de l'autre côté, ça part plus facilement. Donc aucune n'avait été modifiée avant ça. Donc la pâte est bien enlevée. On va l'aplatir, hop, pour qu'elle ne fasse plus jamais contact. Donc on va maintenant procéder au nettoyage de la console, puisqu'on a bien vu qu'elle était ultra poussiéreuse, ultra dégueulasse. Et pour ça, j'ai pris plusieurs choses. Donc j'ai pris des cotons-tiges, j'en prévois au moins trois. De l'alcool, donc l'alcool à 90, la petite brosse à dents et le pinceau. Ne pas laisser vos jeux dans la console, parce que ça fait aussi que du coup les pattes se détendent. A la longue, vous laissez, voilà, c'est propice à faire déconner tout ça. Ce qu'on peut faire, lui, bon il n'est pas trop dégueulasse en soi, au niveau de la corrosion, il n'est pas trop oxydé. Vous pouvez, s'il est bien oxydé, le mettre dans un bain de vinaigre. Ça marche bien, vinaigre blanc, donc vous le diluez à trois doses de vinaigre pour une dose d'eau. Et vous le laissez tromper une nuit, après il faudra bien le sécher par contre. Moi je vais me contenter de le frotter, de bien le nettoyer. Et on va voir ce que ça donne après au remontage. Je vais bien mettre la grille, parce qu'on ne m'a pas vu tout à l'heure très bien la reposer. Là, comme je n'ai pas enlevé les connectiques, on va d'abord faire passer en dessous le bleu ici. Et revenir délicatement, hop, en haut, se remettre droit. Pour avancer un petit peu. La plaque, donc ça c'est logique, on fait passer là-dedans. Une fois que vous êtes là, vous la repoussez sur votre droite pour réaligner avec les trous pour les vis. Maintenant que le remontage est terminé, on va pouvoir tester ces deux clignotements. On voit que la console ne clignote plus, elle reste constamment allumée. Maintenant on va essayer d'y mettre un jeu. Et on verra bien si le Mario, qui ne passait pas tout à l'heure, passe maintenant dans cette console. Allez, on croise les doigts. Ça c'est une bonne nouvelle. Bon, je vais m'occuper quand même des nettoyages des cartouches maintenant pour tout ça, pour que ça passe un petit peu mieux. Donc voilà, Super Mario fonctionne. Et la console ne clignote plus, même si j'ai le malheur de lui retirer la cartouche en plein milieu du jeu. Donc ça ne va pas trop ça, les consoles. Là on peut repartir directement, on fait un reset normalement. Ça va redémarrer. Nicole ! Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501